C'est vrai que c'est intéressant de voir que Hegel va chercher chez une femme, une jeune femme, Antigone, une figure du courage comme cela, qu'il en fait l'héroïne de la philosophie aussi, c'est dans la phénoménologie de l'esprit. Eh bien, oui, c'est important de faire place à la peur pour penser le courage. J'ai voulu explorer un petit peu les figures du découragement. Parce que justement l'énergie initiale d'agir, de sentir, de s'affirmer, de se confronter, de rencontrer, etc. justement peut être brisée par ce court-circuit de la paresse, peut-être même de la démoralisation, qui est plus grave d'une certaine manière que l'immoralité, de ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'assédie, la mélancolie, la tristesse, la tristesse spirituelle d'une certaine manière, le aquabon général, finalement le ton de l'ecclésiaste, le désœuvrement. Le désœuvrement qui pourrait être le lieu de la gratitude, peut devenir justement le sentiment que tout est superflu, que rien n'a de sens, la nausée de Sartre. C'est aussi le vertige du possible, le sentiment que tout est possible, pourquoi ça, plutôt que ça, etc. C'est aussi cette oscillation intime entre la fatigue et l'angoisse. Je vais m'y attarder un petit peu parce qu'elle me semble importante, justement, elle crée une sorte de rythme, un rythme propre du couragement. D'un côté, la fatigue d'exister, c'est la fatigue d'être soi, la fatigue du corps, les fatigues du corps, les fatigues de la liberté, les fatigues de la liberté parce qu'on a trop, on s'est engagé, on a pris beaucoup d'engagement, on a lancé beaucoup de promesses et elles sont soudain trop lourdes à tenir, on veut tenir trop de règles en même temps. Donc il n'y a pas que les fatigues du corps, il peut y avoir les fatigues de la liberté. Et puis il y a les fatigues du sentiment, c'est-à-dire de la faculté de donner du sens, les fatigues du plaisir esthétique, les fatigues d'avoir des finalités, ou des finalités pures, des finalités sans fin, des finalités de pur plaisir esthétique. Elle-même, on peut se lasser, on peut se lasser d'écouter quelque chose qu'on aimait beaucoup, une musique qu'on écoutait beaucoup, le sentiment que les fins ne cessent de se déplacer dans un mauvais infini, comme cela. Voilà, ça c'est le côté fatigue. Mais cette fatigue qui pourrait, j'allais dire, nous chasser vers le néant, soudain va rencontrer l'angoisse du néant, la peur justement de se perdre. C'est tout à fait ce que l'on a dans la fameuse tirade de Hamlet, « To be or not to be ». Et donc là, c'est le contraire, les fatigues du corps, la fatigue du corps rencontre l'angoisse de la mort, l'angoisse du deuil, l'angoisse vitale. La fatigue de la liberté vient se heurter à l'angoisse de la culpabilité, l'angoisse morale, l'angoisse de « c'est quoi ma cohérence, c'est quoi mon intégrité ? ». Les fatigues du sens, les fatigues du sentiment, eh bien justement, viennent rencontrer l'angoisse de l'absurde, finalement c'est tout l'angoisse du vide, du sentiment du vide qui nous ramène vers la vie. Et alors je dirais que, voilà, nous sommes pris dans cette oscillation, puisque j'essaie de trouver des rythmes profonds, il y a des rythmes du courage, il y a aussi des rythmes profonds du découragement. Et ce rythme du découragement, il me semble qu'il peut aussi s'emparer de sociétés tout entières. C'est-à-dire que si aujourd'hui, d'un côté, nous n'avons pas assez de place pour le repos, il y a beaucoup d'insomnie, je crois qu'il y a 2 millions de boîtes de somnifères qui sont consommées chaque mois en France, un chiffre peut-être fantaisiste, je ne sais pas, j'avais entendu ça. Mais d'autre côté, il n'y a pas non plus d'action, il n'y a pas non plus d'agir, il n'y a pas non plus de... il y a une sorte d'activisme, il nous faut justement des excitants, des choses qui nous dopent. On est d'une certaine manière dans un rythme dans lequel il n'y a ni repos, ni agir. Parce que justement, il y a peut-être en même temps cette dialectique entre la fatigue et l'angoisse. Plus loin peut-être, je dirais, le découragement découvre la capacité que nous avons à faire notre propre malheur, à vouloir le bien et à faire le mal, à vouloir quelque chose d'augmenter notre faculté d'agir, ou augmenter notre faculté de sentir, et puis soudain de diverger complètement, c'est-à-dire de ne plus sentir ce qu'on fait, de ne plus savoir ce qu'on fait, d'être dépassé par ce qu'on fait. Ce qu'on a fait nous échappe complètement, ce n'était pas du tout ça qu'on voulait. Ou bien au contraire, on sent, on subit, on reçoit des choses qu'on ne voulait pas du tout, face auxquelles on est complètement impuissant, et donc il y a un décalage. Et face à cet sentiment qu'il y a des choses qu'on ne veut pas, des choses qu'on ne peut pas, des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, etc. Et bien la tentation, c'est encore une figure de découragement, c'est la tentation de s'amputer, de s'insensibiliser, de s'amputer de ses propres sensations, de s'amputer de ses propres facultés d'agir. J'irais de toute manière, loin du travail de l'esclave dont parlait Eric à l'instant, justement, on débranche tout, on s'insensibilise, on ne travaille plus, on n'est plus en prise avec la réalité, on débranche le rapport à la réalité, on s'ampute. Mais en s'insensibilisant soi-même, on s'insensibilise aussi aux autres. On devient insensible aux autres, on devient insensible à la souffrance des autres. De la même manière, sans doute, qu'en voulant s'insensibiliser à la souffrance des autres, on devient insensible à ses propres souffrances. C'est-à-dire, il y a une sorte de cercle vicieux, là, de l'insensibilisation. Et l'insensibilisation au malheur, c'est aussi l'insensibilisation aux joies. C'est-à-dire, l'incapacité à percevoir une peine, c'est aussi l'incapacité à percevoir un bonheur. Donc, il y a une sorte d'insensibilisation. Il me semble qu'une des grandes figures du découragement, c'est cette figure de l'insensibilisation générale. L'insensibilisation, on va dire, à plusieurs. Et alors, la tentation face à ça, je disais tout à l'heure, je viens de dire, c'est de s'insensibiliser, c'est donc peu à peu de se retirer, de s'enfoncer, de se retirer dans une sorte de solitude. J'allais dire presque complètement sceptique, solipsiste, c'est-à-dire complètement enfermée en elle-même. Mais cette solitude, d'une certaine manière, n'est pas une solution. Dans la mesure où on sait très bien, de l'enfance, de la petite enfance jusqu'au vieil âge, qu'on ne peut pas entièrement prendre soin de soi tout seul. On a besoin du soin des autres. Qu'il est impossible d'avoir la moindre joie ou le moindre chagrin sans avoir besoin ou envie de le partager, de le communiquer. Bref, qu'il n'est pas bon d'être seul. Et en même temps, la difficulté, et c'est ça, je dirais, qui fait la fragilité affective, qui est peut-être pour moi au cœur du découragement, c'est la difficulté à partager le malheur, sans faire du mal. C'est-à-dire, on ne peut pas partager le malheur, alors la seule manière de partager le malheur, c'est de faire du mal en plus. Ou bien la difficulté de partager les joies. Et alors là, c'est Anna Arendt qui disait que justement, c'est là qu'on voit les vrais amis. Les vrais amis sont ceux qui sont capables de partager nos joies. C'est encore plus difficile, dit-elle, encore plus rare que de partager les malheurs et les chagrins. Je voudrais ajouter un tout petit épilogue à cette petite méditation, cette petite rhapsodie sur les quelques figures du découragement. Un épilogue autour de la figure de la méduse. Parce qu'on va parler de méduse, on va manger de méduse, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi. Il me semble que justement, le propre du courage, c'est de s'attaquer au problème. C'est non pas de dire, de trouver une solution qui permette d'échapper au problème, mais de s'installer avec le problème. De s'installer paisiblement, tranquillement, durablement avec le problème. J'avais fait dans Libération, il y a à peu près un an, un petit papy sur les poux, comme ça, en disant que je faisais l'éloge des poux. Il ne faut pas vouloir des solutions radicales, poux zéro. Ben non, ce n'est pas possible, poux zéro. Il faut s'installer, tant qu'on est parent d'élève, il faut s'installer durablement avec le problème des poux, plutôt. Mais je dirais que l'humanité tout entière a à faire, et la méduse est en ce sens-là une illustration de cette situation, à faire à des problèmes du genre méduse. C'est-à-dire que des méduses, il y en a. On ne peut pas penser zéro méduse. C'est une figure de l'épouvante, d'autant plus qu'elle est envahissante. Il y a de plus en plus de méduses. C'est une figure, sans doute d'ailleurs, des déséquilibres planétaires actuels, du réchauffement climatique. Il y a à la fois un épuisement des ressources, les méduses contribuent à manger tous les poissons. En même temps, une rupture des équilibres, des pollutions, du réchauffement. Et c'est une figure d'ailleurs, en plus, même plus grave peut-être de l'invasion, et donc des invasions barbares, les méduses qui envahissent nos plages, il y en a partout des méduses. Enfin bon, c'est l'inhumain, c'est l'étranger, c'est le barbare, c'est l'horreur. La méduse, c'est l'horreur. C'est l'inhumain, bien sûr. Et c'est très intéressant de voir comment les Grecs ont pris cette figure de la méduse, cette figure de la gorgone, pour en faire justement la figure de l'inhumanité par excellence. C'est-à-dire quelque chose qui est, mais qui est transparent. On ne sait pas si c'est ou si ça n'est pas, si c'est un végétal, un animal ou quoi. En même temps, ça n'a pas de visage, en même temps ce n'est qu'un visage, ce n'est qu'un masque. La gorgone n'est qu'un masque. Un visage sans corps, qui pousse un cri d'ailleurs, un cri qui se rapproche, d'après Jean-Pierre Avernand, qui se rapproche de la flûte, mais une flûte inaudible, une flûte dont le son nous tuerait avant même qu'on l'entende. C'est une figure très très curieuse de la flûte, la flûte dans la mythologie grecque, à avoir avec justement le rapport à la possession, mais aussi d'ailleurs à la mort, à l'au-delà, on va dire. C'est en même temps un corps, une bouche, qui n'a pas de... une bouche sans anus, parce que la méduse, elle mange, mais elle vomit, elle ne recrache pas. Enfin, elle recrache par la bouche. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, c'est une bouche sexe. C'est vraiment l'horreur, par excellence. On ne sait plus où est le dedans et le dehors, si vous voulez. Le dedans, il n'y a pas de dedans et de dehors. Le dedans, il peut se mettre dehors. Bref, vous voyez pourquoi c'est des figures d'un humain. Eh bien, tout cela, messieurs, dames, tout cela, nous pouvons le cuisiner. Nous pouvons le mettre à la poêle. C'est une recette plus complexe. Il faudrait appeler Soyun, qui est ici, qui est derrière la caméra, qui est donc la femme du pasteur Marc Pernaut, qui nous a fait la première leçon, et qui est la grande cuisinière des méduses. Elle nous vient de Corée. Donc, en Corée, il y a beaucoup de recettes de méduses, mais peu à peu, maintenant, je me suis intéressé à ça. Il y en a aussi en Grèce, il y en a aussi au Nicaragua, il y en a aussi en Chine, il y en a aussi... Enfin, il y en a dans beaucoup de pays du monde. Ça existe, ces recettes. Je voulais même venir pour ce soir avec un petit livre de recettes, et même un certain nombre d'adresses de restaurants où on peut manger des méduses, il y en a beaucoup. Enfin, voilà, vous allez pouvoir en manger. Et donc, mon propos, si vous voulez, c'est de dire, un petit peu comme disent les joyeuses épouses de Vincor, de Shakespeare, ce qu'on ne peut pas éviter, il faut l'embrasser, si je veux dire. Il faut l'attaquer. Il faut s'attaquer au problème résolument. L'autre figure que nous avons en toile de fond et que nous devons à Isabelle Barruel, merci à elle pour toutes ces traces et empreintes, c'est la figure des feuilles de Ginkgo, dont on voit des traces, mais là, bien sûr, l'image est disparue, il faudra que je me remette derrière l'écran, le Ginkgo biloba. Vous savez que c'est un arbre qui a plus de 270 millions d'années, et que déjà, il existait 40 millions d'années avant les dinosaures, et dont on dit qu'il a survécu, qu'il peut survivre à des catastrophes nucléaires, puisqu'il y en avait un qui était à un kilomètre du centre d'Hiroshima et qui a survécu. Bon, c'est peut-être un hasard. Et oui, je vais retenir de ces figures successives qu'on verra apparaître d'Isabelle Barruel, ces traces, ces empreintes de végétaux, ces entre-là, quelque chose qui nous raconte des histoires, un petit peu comme, à travers cette nuit d'éthique, nous allons raconter des histoires, mais des histoires, j'allais dire, qui sont des histoires qui ne cherchent pas à comparer, qui ne cherchent pas à identifier, qui ne cherchent pas à fixer, des histoires, en quelque sorte, sans identité, ou des histoires d'identité flottante, d'identité à la fois trop singulière, pour ne pas être anonyme, pour ne pas être des histoires que chacun peut se raconter. Des histoires qui simplement nous laissent, je dirais, en contemplation devant le monde, et refont de nous des surfaces capables d'être impressionnés, d'être impressionnés les uns par les autres, d'être impressionnés par les moindres lumières dans ce monde. Voilà, merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501